... Bonjour à tous, il est 7h, merci de regarder TV7. On va tout de suite jeter un oeil à la météo en Nouvelle-Aquitaine pour ce lundi 16 novembre. La région est coupée en deux, vous le voyez cet après-midi, avec des averses sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine et des éclaircies au sud. Côté température, il fera 14 degrés au meilleur de la journée à Limoges et à Bressuire, jusqu'à 15 degrés à Périgueux et 17 pour la maximale, ce sera notamment à Pau et à Bordeaux. Et tout de suite, votre journal. Une cellule santé mentale inaugurée par la mairie de Bordeaux au centre hospitalier Charles Perrin, objectif, engager une réflexion durable sur la prise en charge psychologique dans cette crise sanitaire. On parlera aussi dans ce journal de l'impact du Covid-19 avec le sociologue Olivier Cousin, c'est notre invité ce matin. 300 catholiques ont manifesté à Bordeaux ce dimanche devant la cathédrale Saint-André. Ils réclament le retour des messes interdites par le gouvernement depuis le reconfinement. Les fidèles présents au rassemblement dénoncent une injustice. Et puis nous irons sur le bassin d'Arcachon où les austréiculteurs enchaînent les coups durs. En plus du confinement, ils doivent aussi faire face à la mortalité qui touche les huîtres. Mais d'abord, on fait le point sur les chiffres de l'épidémie de Covid-19 en France. Le nombre de malades continue d'augmenter. Près de 27 000 nouveaux cas ont été dépistés ces dernières 24 heures. Cependant, les entrées en réanimation continuent de ralentir. Regardez en Nouvelle-Aquitaine une bonne nouvelle. Le taux d'incidence a bien baissé sur les sept derniers jours. Il reste toujours élevé, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques et dans la Creuse. Le nombre d'hospitalisations, lui, continue d'augmenter. Dans la région, 1799 malades du Covid sont actuellement hospitalisés en Nouvelle-Aquitaine. Et parmi les conséquences de cette crise sanitaire, l'impact psychologique de la maladie et de l'isolement. Le centre hospitalier Charles Perrince et la mairie de Bordeaux viennent d'inaugurer une cellule santé mentale spéciale Covid-19. Une nouvelle étape dans leur collaboration de plus en plus étroite reportage sur place avec Alice Fourcade. Nom de code, Covid-PSY33. Mise en place en mars dernier par le centre hospitalier Charles Perrince, cette plateforme d'appel est gratuite. Au bout du fil, des psychiatres, des psychologues, des infirmiers comme Gauthier. J'ai un témoignage en tête sur une personne qui, par exemple, est bloquée chez elle en confinement et qui voit son compagnon partir tous les jours travailler. Donc sur cette disparité-là qui est difficile pour elle. Les professionnels de santé font une première écoute sur ce numéro vert, puis réorientent aux besoins les personnes vers des services plus spécifiques. Donc ça s'adresse à toute personne qui, à un moment donné, de part le confinement, puis la crise sanitaire, mais également économique que l'on est en train de traverser, éprouve le besoin d'avoir un soutien psychologique parce qu'il va se retrouver avec des troubles du sommeil, avec des symptômes anxieux. Plus de 500 personnes ont appelé la plateforme entre mars et avril. La ligne a été remise en place il y a deux semaines avec un premier bilan inquiétant. Voilà, on attend un peu. Ce qu'on peut dire, c'est que les gens sont plus en souffrance et que les appels que l'on reçoit nécessitent un temps d'écoute beaucoup plus long. Derrière cette initiative, un lien de plus en plus fort est en train de se construire entre Charles Perrins et la mairie de Bordeaux, scellée par la création de la cellule de crise santé mentale ce vendredi, qui entend inscrire leur action dans le temps. Le premier recours de proximité pour un habitant, c'est la mairie. On le voit tous les jours, on croule sous des avalanches de messages, de courriels, de courriers. Qui demandent de l'aide, de toutes sortes d'aides, ou au moins d'être écoutés. Le but est à terme de faire sortir la psychiatrie hors des murs des hôpitaux, pour la rendre plus accessible et peut-être aussi moins tabou. Voilà, et dans quelques instants, on parle des conséquences du confinement avec le sociologue Olivier Cousin. Il est notre invité ce matin. 300 catholiques ont manifesté à Bordeaux ce dimanche devant la cathédrale Saint-André. Ils réclament le retour des messes interdites par le gouvernement depuis le reconfinement. Les fidèles présents au rassemblement dénoncent une injustice. Pendant le rassemblement, autorisé par la préfecture, la prière de rue était interdite. Malgré les rappels des organisateurs, des fidèles se sont agenouillés et ont entonné des chants comme « Je vous salue Marie ». Les forces de l'ordre ont donc convoqué les quatre organisateurs de la manifestation ce lundi. Depuis le début de l'année, les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon ne sont pas épargnés entre confinement et mortalité des huîtres. Autant dire que certains ont du mal à voir le bout du tunnel. Reportage avec Christophe Chavannot. Des fois, il y a des jours où je ne suis pas du point de voir et puis l'un de demain, je me dis « Allez, on y va, on y retourne ». A l'approche des fêtes de fin d'année, le moral est loin d'être au beau fixe chez les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Pourtant, en plein préparatif, les vents contraires se succèdent. Après le premier confinement et une perte d'activité de deux mois, c'est la mortalité qui touche plus de 50% des huîtres en moyenne, alors que le deuxième confinement réduit encore leurs ventes. Noël, j'avoue qu'on est un peu dans l'incertitude parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer Noël. On espère que ça va bien se passer et c'est quand même 30% du chiffre annuel. Donc ça fait une grosse perte au niveau, un gros manque à gagner. Des bacs remplis de coquilles vides provenant des parcs, un travail quotidien au fil des marées réduit à néant. La mortalité a touché à la fois le naissé, à la fois le 18 mois et à la fois la vendable. Donc comme on peut le constater dans les coquilles ici, c'est une perte générale sur trois années. Donc le temps de relancer les stocks, si le naissé cette année tient, on rattrapera un peu de retard sur les échéances en trois ans. Par contre, s'il y a encore la mortalité dans le naissé de cette année, on sera en grosse difficulté. On sera obligé d'acheter à l'extérieur, faire quelque chose, si on veut continuer à vivre. Voilà, c'est pas marrant. Avec l'espoir de pouvoir vendre leur production, les bassins d'affinage se remplissent peu à peu au fil du tri fait à terre, avant les prochaines marées et le retour au travail sur les parcs pour les 280 entreprises austréicoles d'Aquitaine qui produisent chaque année 7000 tonnes d'huîtres. Dans l'actualité régionale, la ville d'Angoulême, choquée par des tags antisémites, une dizaine d'inscriptions ont été retrouvées ce week-end dans le centre-ville. Le maire Xavier Bonnefond a dénoncé des faits odieux et inadmissibles que jamais nous n'accepterons. Les élus de la région vont se réunir par visioconférence en séance plénière ce lundi au menu. Le second volet du plan de relance de la région, la collectivité renouvelle ses aides aux entreprises et aux associations sous forme de prêts. Et petite nouveauté, la région ouvre un fonds d'urgence de 15 millions d'euros versés sous forme de subvention. 14 000 associations et sociétés qui ne sont pas éligibles au plan de relance de l'État pourraient en bénéficier. Écoutez, nous maintenons un dispositif de subvention, mais là, cette fois, c'est de la subvention. On va mobiliser 15 millions d'euros à la fois pour les associations, pour l'économie sociale et solidaire, pour les équipements des associations sportives. Vous avez par exemple les entreprises du patrimoine vivant, le maquillat, le linge basque, la céramique. Vous avez des tas d'entreprises qui ne sont pas dans les écrans radars de l'État. Vous savez, beaucoup, le secteur associatif n'est pas dans les écrans radars. Et à voir cette semaine sur TV7 tous les soirs à 18h. On vous emmène à la découverte de la Charente-Maritime, un département de la région qui regorge de paysages et de patrimoine exceptionnel. Alors ne loupez pas, cette semaine spéciale découverte Charente-Maritime, c'est donc dès ce soir, 18h. Restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant tout de suite. La Minute Éco est juste après. Ce sera l'heure de votre Focus Sport. On se retrouve dans un instant tout de suite.